Je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. C'est Kafka. On livre des hommes à la vindicte publique. Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. J'ai reçu très longuement et je me suis entretenue vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui en effet sont de nature à briser la santé morale des femmes. Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. On est en train là de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas de code de déontologie mis en place par telle ou telle partie. Il y a la justice et il y a un code pénal. Je suis quand même assez troublée qu'on vienne imputer à des femmes, ma cliente Sandrine Rousseau, la violation de la vie privée de M. Bayou. Ça me trouble parce que, vous voyez, avant même d'être saisi de ce dossier, moi j'ai lu une interview de M. Bayou dans le Figaro en juillet. Le 6 ou le 7 juillet, je ne sais plus. Voilà. Où c'est lui-même, c'est lui-même qui parle de cette affaire, qui parle de son ex, qui parle d'une rupture compliquée, qui dit qu'une cellule est saisie. C'est lui. Mettre quelqu'un au pilori publiquement, sans que nous sachions ni qu'elle sache ce qui s'est passé des deux côtés, de toute façon, ce ne serait pas à elle de le faire, mais à la compagne. Et je trouve qu'on livre des hommes, en particulier des hommes, à la vindicte publique, sans passer par le minimum de justice. Je me suis souvenu des propos qu'avait tenus Elisabeth Badinter au moment où DSK, enfin Dominique Strauss-Kahn, avait été arrêtée après l'affaire du Sofitel, et où elle avait demandé que les féministes s'excusent. Mais à partir du moment où on incrimine les féministes, où on leur demande de s'excuser, où on estime qu'elles vont trop loin, qu'elles ne portent pas le bon combat, qu'elles n'ont pas la bonne parole, et bien quelque part, on est du côté de l'ordre tel qu'il est actuellement, et qui est un ordre patriarcal. Je ne regrette absolument rien, et vous ne me ferez rien regretter, j'ai répondu en tant que citoyenne, dans un moment où il fallait de la transparence, parce que nous étions accusés à gauche de ne pas être transparents sur nos affaires, et donc il fallait de la transparence, il fallait de l'indépendance, c'est ce que j'ai garanti en posant cette parole. Moi je vais vous dire, ma situation personnelle n'est pas le sujet. D'accord. Et je dirais même plus loin, c'est que si je dois quitter la politique pour avoir défendu les femmes, et bien ce sera un honneur. Je suis dans une situation, c'est Kafka, voilà. On m'accuse de faits qui ne sont pas répréhensibles. Je viens d'ici, moi j'espère, entre guillemets, boucler la boucle. Cette séquence, je pense, est grave en fait. Au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est vraiment irresponsable de dévoiler l'état psychologique de quelqu'un, à une heure de grande écoute, de lancer des accusations sans étayer. Je pense vraiment que c'est allé trop loin. Au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est à dire la structure de marché. Et donc, on va vous déposer à la plate Allison. Au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est vraiment une réponse à la plate Allison. Et donc, à la plate Allison. Au-delà de mon cas personnel, je crois qu'à la plate Allison. Au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est un cas personnel, c'est même pas fort là que je crois que le fait. Je crois que là, on m'a peut se préposer à la platea de papier de batterie.